bonjour à toutes et tous thomas de chez défitec je ne suis pas seul je suis en charmant de compagnie je suis avec vanessa vouiman de chez dolce gusto alors on va rapidement résumer bonjour vanessa bonjour thomas merci beaucoup d'être là c'est très gentil avec plaisir alors pour expliquer ta place et pourquoi tu es près de moi c'est quand même important de préciser tu es donc responsable donc consommateur et après vente pour plusieurs marques dans le groupe dont tu fais partie dolce gusto en fait partie on rappelle rapidement les marques c'est qu'alors tefal rohenta krups moulinex lagostina msa et wmf 9 marques pour deux pays que tu représentes et tu es bien placé car tu connais en fait l'entretien parce qu'on va mettre à jour une de mes vidéos c'est à dire l'entretien de votre dolce gusto et on doit avouer faut être très transparent vanessa est revenu vers mois et on se connaît un peu donc on parlait régulièrement de comment améliorer chez les consommateurs l'expérience dolce gusto comment faire que sa machine vive plus longtemps et bien alors on va vous expliquer trois points importants alors trois sujets importants vanessa va nous éclairer là dessus l'eau à mettre dans sa machine le détartrage et l'entretien alors l'eau tout d'abord explique nous en effet l'eau est très importante la machine est conçue pour utiliser de l'eau de ville il n'y a aucun souci avec ça c'est ce qui est indiqué en effet dans le mode d'emploi veillez si vous utilisez de l'eau de robinet qui n'est pas adoucie à éviter que l'eau soit exempte de goût pour ne pas altérer la préparation en fait puisque voilà parce que le calcaire selon les régions donc nous aussi on est à sambreville on a quand même un taux de calcaire assez important ça dépend un peu des régions mais ça a peu abîmer la machine c'est à dire qu'au niveau du goût de l'eau c'est surtout ça l'eau de ville peut parfois avoir un goût tout simplement le goût du café voilà un goût peut être parfois un peu de chlore donc c'est simplement ça qu'il faut veiller à faire attention quand vous utilisez de l'eau du robinet nous recommandons l'utilisation d'une eau en bouteille de source de préférence et vous pouvez aussi non pétillante non pétillante et vous pouvez aussi utiliser une eau filtrée voilà et veiller et veiller toujours aussi à ce que l'eau soit à température ambiante c'est toujours mieux oui ce qui va se passer c'est que la machine va peut-être mettre un peu plus de temps à faire le café où il sera peut-être un peu plus froid voilà absolument parce que c'est vrai que la dolce gusso sort du café relativement chaud donc on a eu on n'a pas de souci à ce niveau là mais c'est important quand même de le préciser alors le deuxième point très important le détartrage alors ça c'est vraiment un point qu'il faut appuyer dessus il ya des techniques à ne pas faire et d'autres à utiliser explique nous alors tu disais un élément important effectivement ces machines on n'utilise pas de vinaigre blanc tu sais qu'en disant ça il va avoir une fronde sur ce qu'on va dire mais c'est pas là c'est important il ya une raison oui en fait le vinaigre blanc va altérer en fait les joints en silicone et vous risquez d'avoir des fuites à votre machine ok donc le risque c'est qu'à ce moment là à un moment donné la machine se met à fouiller vous allez avoir effectivement c'est le risque c'est des fuites et on a des fois le cas le problème avec le thermobloc en fait à l'intérieur est qu'il ya pas un problème ou ça se caramélise avec le vinaigre non je me trompe peut-être pas spécialement dans une dolce gusto il est clair que le vinaigre blanc une fois en fait qu'il est chauffé à haute température il va ce moment là libérer son acide et oui et en fait c'est cet acide là justement qui une fois monté à température va abîmer les joints et va abîmer effectivement la machine à terme alors si on dit ça et de je sais que de nombreuses personnes utilisent de vinaigre pour détartrer ses machines c'est important de préciser une chose très très importante on parle uniquement de la dolce gusto on n'engage pas les autres machines on n'engage pas votre bouloir si vous avez l'habitude de détartrer votre bouloir au vinaigre blanc on dit pas qu'on ne peut pas le faire on parle uniquement de cette machine si c'est important parce qu'elle est conçue d'une certaine manière voilà faut être relativement clair à ce niveau là alors on va montrer un détartrage car ici tu nous amener une machine et je ne sais plus comment elle s'allume remontre moi effectivement en fait en fonction des machines donc un détartrage il faut savoir que ça se réalise en fonction de son utilisation et aussi de l'eau qu'on a utilisé évidemment si on a une eau qui est très calcaire qu'on utilise l'eau du robinet il va parfois falloir détartrer aussi plus souvent sa machine si on voit qu'il ya beaucoup de calcaire de plus en plus de machines sont équipés d'un témoin donc en fait celle ci justement je voulais amener donc au départ la machine chauffe le témoin est rouge et si ce témoin au lieu de passer au vert lorsque la machine est prête à être utilisée ça veut dire qu'elle est prête à utiliser il est orange c'est un indicateur la machine vous dit oh oh il est temps de s'occuper de moi et de me détartrer alors le fait qu'il y ait un témoin orange n'empêche pas d'utiliser la machine mais je vous conseille vivement une fois que le témoin s'affiche de détartrer votre machine parce que un écoulement lent ou absent est toujours dû à un problème d'entretien ce témoin tu pas elle est parce que là on est sur la drop de doce gusto est ce qu'elle est ce qu'il est disponible sur toutes les machines non de les anciennes machines c'est à dire que c'est en fonction de la gamme si vous voulez si vous êtes dans une machine entrée de gamme vous n'aurez pas ce témoin donc on détartre quand alors on conseille tous les le mode d'emploi vous conseille tous les 3 4 mois mais de nouveau c'est en fonction de votre utilisation alors là je fais appel à votre bon sens à tous c'est que vous avez beaucoup de gens ont des calendriers électroniques mettez un petit rappel dans vos calendriers mettez ça pour deux ans etc tous les mois tous les deux mois détartrer ma machine c'est extrêmement ça mais utilisez vos calendriers électroniques ça vous rappelle et ça évite en fait un problème donc voilà maintenant il n'est non plus vert il est il est on le voit bien la caméra donc en fait au départ il était rouge la machine chauffait et maintenant fait la machine elle a le témoin orange si vous lisez de nouveau le mode d'emploi c'est important c'est important le mode d'emploi vous avez un petit fascicule qui est livré avec les machines c'est un guide rapide d'utilisation mais surtout ce qui est intéressant c'est que à la fin vous avez la possibilité d'aller sur le site de Nestlé Doche Gusto et vous pourrez télécharger le mode d'emploi complet de votre machine et le mode d'emploi c'est à lire au départ voilà c'est vrai mais à coup le pas dans ce cas ci c'est que quand on le voit on a plus des fois l'impression d'une brochure promotionnelle parce que c'est tout coloré etc c'est que moi j'ai pas forcément tendance à la lire gardez les consultez les parce qu'en fait ceci améliore la vie de votre machine alors c'est parti pour un détartrage pour la drop montre moi un peu cela voilà alors on parlait justement donc on n'utilise pas de vinaigre on utilise un détartrant pour machine à café pourquoi parce que justement le vinaigre va abîmer les joints de votre machine alors qu'un détartrant il contient justement un inhibiteur un inhibiteur de corrosion donc il va justement éviter 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 justement que l'acide voilà ce voilà c'est vraiment tu as sorti par contre un ustensile voilà ça aussi c'est un faux porte-filtre un filtre aveugle on dit je pense donc vous mettez le faux porte-filtre qui est livré avec votre machine plus facile en face voilà donc voilà vous mettez le porte-filtre ensuite vous prenez votre détartrant donc 500 millilitres d'eau donc en général la majorité des détartrants sont toujours livrés avec une petite tigette qui justement vous permet de vérifier lequel la teneur en calcaire en fait de votre eau donc ici dans le cas présent on a besoin d'un petit sachet un sachet par 500 millilitres d'eau et on va mettre ce sachet dans le récipient on va mélanger on va retirer le réservoir donc le réservoir on le montre sur celle ci voilà il est sur le côté donc voici la face de la machine sur le côté droit alors regardez quand même c'est important l'intérieur du réservoir regardez donc donc là à mon avis elle a été utilisé en partie avec de l'eau filtrée et en partie avec de l'eau de source et de l'eau de ville donc c'est important le réservoir est déjà lui-même très très blanc ensuite on va mettre le mélange dans le réservoir on entend déjà que ça que ça c'est déjà en train d'agir toujours prudent sur votre plan de travail quand vous manipulez ce genre de choses essuyez bien ne laissez pas déborder surveiller votre détartrage donc tu m'as dit on maintient le bouton cinq secondes appuyé machine éteinte pour démarrer le cycle 1 2 3 4 5 et c'est parti et donc là on n'a rien à faire elle va commencer son cycle tout seul à à ce moment là à partir du moment où elle commence à alterner et le quignote orange et vert il faut tout simplement suivre le mode d'emploi et vous appuyez comme il est indiqué sur le mode d'emploi voilà je sais pas si on l'a vu à la caméra on avait une petite goutte rouge ici et donc vous laissez s'écouler à chaque fois il faut pas s'inquiéter c'est normal que la machine s'arrête puisqu'elle laisse à chaque fois le temps le produit détartrant agir dans la machine regardez déjà à l'intérieur ce qu'on obtient donc outre le produit qui est blanc c'est normal mais on obtient des petits résidus de café etc donc malgré que ce sont des capsules l'entretien est important parce que certaines personnes disent voilà c'est une capsule on la prend la jette ma machine est propre non donc c'est important donc de bien détartrer et d'entretenir détartrage dure plus ou moins 20 minutes une demi-heure même un petit peu plus non non un petit un petit dix minutes un petit dix minutes voilà non il faut tout simplement bien laisser agir la machine et suivre les étapes c'est très important suivez toujours les étapes du mode d'emploi car elle va demander de rincer absolument bien entendu petite chose la machine va se rincer évidemment n'hésitez pas et ça c'est un conseil personnel que je vous donne quand vous avez terminé rincer manuellement votre réservoir vous mettez le don vous secouez bien vous le mettez la machine sera rincer car le cycle va lui demander mais rincez bien vous même votre réservoir donc voilà la machine a fait une petite pause pendant deux minutes et à nouveau on voit le petit voyant rouge qui s'allume et il est temps d'appuyer sur ce voyant on a rassé au préalable le réservoir on a mis de l'eau claire voilà et maintenant la machine va rincer pour justement éliminer tout ça fait partie du cycle automatique absolument toujours on suit le mode d'emploi oui on voit qu'il ya encore un petit peu c'est terminé donc c'était pendant une seconde encore un peu de solution blanche encore un peu ici c'est tout ce qui est resté dans la machine la pause a permis vraiment que la solution finale enlève les petites en fait c'est le calcaire dans le thermobloc puisqu'on est avec une machine avec un thermobloc on a 15 bas elle vient de terminer un premier rinçage de la partie chaude voilà donc là la machine de l'indication c'est quoi pardon et clignote ici et le petit elle s'est arrêtée donc on a d'abord appuyer sur le voyant rouge on a laissé passer tout le réservoir d'eau ensuite elle s'arrête et c'est maintenant le petit voyant d'eau froide mais il n'y a pas d'eau donc on doit le remplir voilà le réservoir il faut de nouveau remplir avec de l'eau j'aime bien ce genre de cas j'ai il faut refaire voilà hop ça et on vient équip c'est dedans très facilement et tu effleurs c'est la petite goutte bleue et c'est parti et c'est parti pour un deuxième rinçage comme ça on est certain qu'il n'y a plus de solution à l'intérieur de la machine absolument donc réservoir rincer la machine est prête comme tu as dit tout à l'heure le voyant est redevenu vert c'est parti donc on enlève le faux la fausse capsule la fausse capsule le filtre aveugle on commence toujours par alors tu veux un petit cappuccino un grand cappuccino quasiment un latte macchiato on va dire ça comme ça alors on commence donc par la capsule de lait alors petit rappel et on le verra tout à l'heure ne jamais laisser non on laisse on n'a jamais le porte-capsule la capsule dans le porte-capsule alors l'avantage quand on a une machine automatique c'est que sur les capsules de dolce gusto vous allez pouvoir justement voir quelle est la quantité d'eau nécessaire pour vraiment avoir le super résultat c'est ce petit au maximum et la capsule elle m'indique que pour vraiment avoir la quantité on diminue d'un cran on diminue d'un cran donc tu mets la capsule dans porte-capsule et c'est parti tu appuies sur le bouton rouge puisque on fait de l'eau chaude voilà on voit c'est un verre en plastique pour que vous voyez bien les couleurs ça ne vibre pas de trop voyez le verre reste quand même relativement bien en place malgré qu'il était vide donc là elle s'arrête automatiquement on n'a rien à faire on n'a rien à faire c'est surtout l'avantage d'une machine effectivement qu'il est automatique vous avez toujours l'assurance d'avoir le bon mélange dans votre tasse donc là on est même un petit peu plus qu'un cappuccino pratiquement sur un latte macchiato là on attend toujours toujours que la machine autorise le fait d'enlever la capsule j'avais force on ne force jamais si vous constatez que vous n'arrivez pas à ouvrir il faut jamais forcer on a un thermobloc on a des barres il y a de la pression pour faire d'abelle mousse donc il est possible qu'il reste encore en fait de la pression dans la capsule donc on laisse la machine on ne la touche pas on la laisse un quart d'heure 20 minutes voilà donc cette fois ci on met la deuxième capsule qui est le café et de nouveau on a la petite indication je vais la mettre c'est une seule c'est une seule voilà donc de nouveau tu appuies sur le voyant et c'est parti et c'est parti on a entendu nous avons entendu normalement le la mousse de lait à décanté lait en dessous café et cappuccino et mousse de lait qui donne un cappuccino ou un latte macchiato c'est extrêmement chaud voici votre préparation je vous conseille quand même toujours en fait d'attendre oui que la machine en fait est terminée les petites gouttes parce qu'en fait les petites gouttes tant que la machine n'a pas terminé son cycle elle va toujours laisser passer le café donc du moment que la machine nous avons entendu ça c'est terminé là ce moment là vous pouvez à ce moment là enlever et vous n'aurez pas cette petite goutte alors important effectivement on retire toujours la capsule du porte capsule pour éviter de bloquer la machine rappel par rapport à notre vidéo qui était consacrée à comment à ces machines-ci n'hésitez pas de rincer une petite fois votre machine sans capsule sans rien dedans vous enlevez simplement voilà les résidus on va rebondir là dessus et on va parler maintenant de l'entretien chouchouter sa machine trois systèmes différents donc une évolution dans vos machines à ce sujet là explique moi dans chaque machine il y a toujours une petite épingle donc à moment donné si vous remarquez que vous avez un écoulement qui est lent donc là on parle de la circolo donc voilà mais de toute façon chaque dolce gusto d'office vous aurez toujours une petite épingle alors soit l'épingle elle se situe on va la montrer correctement la petite épingle elle se situe derrière le réservoir alors cette petite épingle elle va servir à déboucher l'orifice d'écoulement donc je vais prendre la machine vous l'ouvrez toujours la machine débrancher quand vous faites ça d'accord donc là la machine n'a rien c'est une machine d'exposition donc c'est la machine n'a jamais fonctionné elle est propre vous le voyez bien donc voilà donc avec cette petite épingle vous allez venir ici déboucher l'orifice d'écoulement et là vous voyez la petite épingle en fait elle passe très facilement donc ça veut dire que l'orifice d'écoulement ici mais forcément elle est nouvelle donc ça c'était pour la circolo cette petite épingle mais il ya eu une évolution alors on a ici deux machines une qu'on vient de détartrer et une qu'on a qu'on a dû nettoyer car on l'a reçu d'un d'un client on va quand même vous montrer parfois comment on reçoit les machines et l'entretien que vous avez alors celle ci on a la petite épingle pour nettoyer l'orifice d'écoulement sur la drop sur la movenza là vous avez un autre système donc en dessous ici du porte tasse vous avez un petit accessoire qui en fait va vous permettre mais je vois que tu as également également une épingle il y a toujours une épingle toujours 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 mais ici si à un moment donné vous constatez que l'écoulement il est absent il est plus que probable qu'en fait l'orifice d'écoulement est bouché donc là vous allez pouvoir intervenir vous même éventuellement remplacer le petit orifice important de bien vider votre réservoir ou en tout cas de le retirer parce que sinon vous allez avoir de l'eau sur vous et alors ici vous retirez le porte-capsule voilà et vous entrez l'accessoire et vous tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre cette petite tige ici et en fait ça c'est le l'orifice écoulement donc si effectivement on n'arrive pas ici à passer la petite aiguille bon ici ça va pas être le cas vu qu'on vient de détartrer la machine mais si effectivement ça coince réellement et que vous constatez que la machine ne coule plus ceci vous pouvez même le changer vous même ok donc ça on s'en recommandé on sait pas si ça passe au magasin ça coûte à peine 4 euros si vraiment il n'est pas propre alors donc vous allez pouvoir vous même vous dépanner la machine je voulais montrer alors sur la movenza ici vous avez également cet accessoire qui est à l'arrière comme ceci on va débrancher la machine pour vous montrer cela et regardez bien le mode d'emploi vous dira toujours où se trouve l'accessoire regardez l'état de la machine ceci n'est pas une machine propre donc le résultat de café ne sera pas propre non plus nettoyer également régulièrement le porte capsule le porte capsule passe au lave-vaisselle pour information alors voilà comme ceci et regardez l'état de la petite tute verte ici ceci est à nettoyer et à déboucher c'est très très important voilà on va la déboucher voilà donc voilà machine propre machine entretenue café de qualité c'est quand même ça qu'il faut absolument retenir mais il ya une nouveauté car tu nous a amené oui la nouvelle lumio la petite dernière qui s'appelle la lumio on pense toujours effectivement à l'hygiène aussi on essaie toujours d'améliorer les machines et là avec la lumio on est carrément avec un porte-filtre complètement capsulé et là vous allez mettre la capsule à l'intérieur à l'intérieur vous allez la fermer et vous allez la placer dans la machine donc là en fait ce qu'il faut nettoyer ce qu'il faut nettoyer c'est directement le porte capsule en fait vous sortez la capsule et vous la et vous nettoyez le porte complet donc ce qui fait que la tête n'y a plus forcément besoin ça va surtout en fait éviter que ici ça se salisse l'encrassement se fasse là bas au dessus il y aura effectivement oui voilà donc tu voulais également me montrer deux têtes également différentes une qui est propre et une qui est abîmée je vous ai amené les petits échantillons pour vous en fait vous permettre de comprendre pourquoi ça peut en fait boucher donc là ici on est sur donc en fait c'est la plaque qui se trouve au dessus de la machine au dessus cette plaque vous la retrouvez voyez en fait on est toujours sur un même système quelque part d'accord ici c'est une nouvelle plaque donc vous voyez le l'orifice est parfaitement débouché il est propre de l'orifice et petit il est débouché et il est propre ici là c'est du calcaire donc voilà en fait ce que le calcaire fait ok donc la seule raison pour laquelle une machine ne coule plus c'est toujours parce que c'est car les orifices sont très petits et donc il faut les déboucher c'est très important entretenez votre machine donc on répète vanessa les trois grands thèmes l'eau important utiliser une bonne eau le détartrage suivez votre mode d'emploi et les bons produits pas de vinaigre pas de vinaigre effectivement merci beaucoup et évidemment l'entretien de votre machine débouché les têtes entretenez là vous la garderez très longtemps merci beaucoup vanessa avec plaisir d'être venu au magasin nous expliquer tout ça j'espère que ça va vous servir n'hésitez pas à partager ces vidéos laisser des commentaires plus de liens dans la description suivez nous sur youtube facebook et pinterest et à très bientôt pour d'autres vidéos ciao au revoir